Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. On entend beaucoup parler de santé mentale ces jours-ci. Je crois que c'est la semaine ou le mois de la santé mentale. Et bien sûr, il y a des articles partout dans les journaux aux nouvelles. Mais comme tu sais, je ne lis pas les journaux et je n'écoute pas les nouvelles. Ceci dit, j'ai quelques satellites qui s'occupent de me répéter les nouvelles quand c'est nécessaire. Dont ma blonde qui lit la presse en ligne à tous les jours. Et mon oncle Juju que je salue qui lui lit le journal de Montréal ou au moins le journal Métro. Bref, il lit un journal à tous les jours. Tout ce qui est important, je suis quand même mis au courant sans le lire. Un peu comme je fais avec sa diffuse, je lis les nouvelles aux gens. Mais moi, j'ai des personnes qui me lient les nouvelles comme plus mainstream à moi. Et ils font un filtre, ils savent ce qui m'intéresse de ce qui ne m'intéresse pas. Donc, ils ne me donnent pas les mauvaises nouvelles qui ne m'intéressera pas ou à peu près. À moins que ce soit à des fins de discussion. Aujourd'hui, ma blonde, elle a lu dans la presse que je pense qu'il y a des témoignages de gens qui ont fait des burn-out. Qui expliquent un peu c'est quoi le burn-out. Puis, elle faisait juste partager avec moi qu'il y a une fille en finance qui a pété un burn-out. Parce qu'il y a des gens qui sont venus emprunter 1000$ pour acheter un jouet à leurs petits-enfants. Puis, la fille a pété une coche. Elle a dit, ne faites pas ça, vous allez payer trois fois. En tout cas, toute une histoire. C'était quand même... Tu sais, quand tu es tabou, puis que tu n'aimes pas ton métier, ou que tu es vraiment en burn-out. Puis, je me suis mis à penser à ça. Puis, j'ai dit, tu sais, les gens que j'ai connus qui ont fait des burn-out, puis je sais que c'est tabou, je sais que c'est de la maladie mentale, là, ne me prenait pas pour un attardé. Mais généralement, le stéréotype de quelqu'un qui pète un burn-out, c'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui a une job relativement plate et relativement bien payée pour ce qu'il fait. Fait que là, je disais à ma blonde, en joke, moi, j'ai une bonne génétique là-dessus, je dois certainement être immunisé parce que mon père, avec le métier qu'il faisait, j'aimais avoir fait de burn-out. Définitivement, il y a quelque chose dans lui. Et là, ça me fait penser, j'ai dit ça en joke, évidemment, je ne le crois pas, que je pense qu'il y a des métiers ou des états d'esprit qui sont quand même immunisés contre le burn-out. Parce qu'on s'entend, quand tu es un gars comme mon père qui roule plusieurs entreprises, autant légales, autant illégales, tu s'imagines-tu dire au gars, ah, c'est correct, tu ne me payes pas, je suis en burn-out, je reviendrai te collecter dans trois ans. Impossible, là. Je veux dire, même si c'est en burn-out, là, il va falloir que tu piles par-dessus et que tu ne sois plus en burn-out. Ça a comme porté un peu la réflexion. Est-ce que les gens qui ont des jobs, peut-être, je ne vais pas dire facile, là, tu sais, mais des jobs peut-être plus plates, peut-être qu'ils aiment moins. On va dire ça parce que, comme la job n'a rien à voir, mais si tu as un profil que tu n'aimes pas ta job, est-ce que tu as plus de chances de tomber en burn-out que quelqu'un qui travaille fort, peut-être même plus fort, mais qui aime ce qu'il fait? Ça fait que c'est un peu la réflexion que je me pose aujourd'hui, puis je ne suis pas fou, là, je sais que c'est de la santé mentale, là, ce n'est pas un choix, que ce n'est pas, genre, comme définitif, tout ça, mais ça semble quand même être le cas, ou sinon, c'est tout simplement plus caché par les gens qui aiment ce qu'ils font, qui ont du plaisir à le faire ou qui travaillent fort par plaisir, ou tout simplement, qui ignorent le signal qu'ils sont en burn-out, tout simplement. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. – Sous-titrage FR 2021